Acteurs et partenaires de l'école, de même que les autorités politiques et administratives de Yamoussoukro étaient mobilisées pour le lancement officiel de la distribution de kits scolaires gratuits. Don de l'ambassade du Japon et de l'UNICEF, 1500 mals contenant des kits scolaires pour 60 000 écoliers et 1500 enseignants vont être gratuitement distribués. Les circonscriptions de l'enseignement primaire de Buna, Nassien, Diokui, Giglu, Bangolo, Benouni, Marple et Gaison sont les principaux bénéficiaires de ces dons de fournitures scolaires. Les partenaires de l'école ivoirienne ont toujours répondu présents pour aider l'école à aller de l'avant. Un engagement salué par tous. Au moment où l'école ivoirienne ouvre ses portes, après plus de deux mois de vacances, je voudrais me réjouir de la remobilisation des acteurs et partenaires dont l'implication effective constitue en soi le gage de la réussite et du succès que les Ivoiriens appellent de l'ordre. Pour son excellence Inoue Soussoumo, le Japon continuera à soutenir la Côte d'Ivoire pour l'aider à relever le défi de la scolarisation à 100% d'ici l'horizon 2015. Au nom de l'UNICEF, Mme Christina De Bruin, en sa qualité de représentante résidente, a rassuré la ministre Kandia Kamisoko Kamara quant à l'appui continuel de son institution à l'école ivoirienne. Malgré la pluie, la communauté éducative locale soutenue par des prestations de jeunes artistes du groupe scolaire Ngo Kro est restée mobilisée pour exprimer sa gratitude au ministre Kandia Kamara et aux partenaires de l'école.